Nancy, c'est elle qui nous a contactés. Elle nous a écrit un message et elle nous a dit « Je m'appelle Nancy Houston, j'écris des livres, mon compagnon est prof de géographie à la Sorbonne et on aimerait mettre certaines de nos compétences à votre disposition, si vous êtes d'accord. » « Vous me trouvez un souvenir d'enfance lié à l'odorat, un souvenir d'enfance lié au toucher. Qu'est-ce qui manque ? » « Le goût ? » « Le goût, voilà, le goût. » On a décidé ensemble que dans un premier temps, Nancy donnait des ateliers de poésie musicale. « Année érotique, mais que faisait la police avec un grand-nêtres ? » « La police avec Ian et Oaly. » Ce qui est vraiment formidable, c'est que c'est une très grande autrice, mais qu'il n'y a pas du tout de dimension, il n'y a rien de condescendant. « Mais concentrez-vous parce que l'enfance est tellement précieuse comme source d'inspiration. » Il n'y a pas de rapport qui peut des fois être un petit peu malsain, un peu gênant pour des personnes qui se diraient « Mais quand même, c'est Nancy Houston, pas du tout. » Il y a une grande simplicité dans les rapports, une grande proximité. Elle est très mignonne, en fait, avec tout le monde. Ce qui est chouette, c'est que je crois qu'ils ne se rendent pas trop compte parce qu'elle est célèbre, parce que Nancy ne le fait pas du tout sentir. Donc, ils adorent cet atelier, ils le trouvent formidable. Tout à l'heure, je donnais un atelier, les femmes disaient « Ah, mais j'espère que mon haïku sera beau, parce que quand même, Nancy apporte tellement de délicatesse. » « J'espère que je serai à la hauteur de cette finesse et tout. » Enfin, oui, elle apporte beaucoup ça, beaucoup de délicatesse et de finesse, de subtilité, mais aussi beaucoup de force sous un air, avec son visage, avec ses yeux bleus et une grande douceur. Elle est là et la puissance des textes, soit qu'elle, elle nous apporte, soit que les uns et les autres écrivent sous son initiative. C'est très fort, avec aussi la puissance de la musique, des instruments, elle crée des cercles, on vient au milieu pour dire ce qu'on a écrit pendant que des autres sont des percussions. Il y a beaucoup de vie. « Elle ne m'a jamais touchée, on s'est juste simplement touchée avec les yeux. Le toucher du bonheur, le toucher du malheur, entre les deux, en soi, il y a une grande curiosité de découvrir la terre. » Le mot « curiosité », pour moi, est un tout petit peu abstrait dans votre poème, qui a un rythme beaucoup plus soutenu, comme ça, et j'aurais mis presque le grand désir. Donc, déjeuner dominical, tablée nombreuse, éclat de voix, de rire. « Les petits biscuits avaient une face au café, que je léchais en premier. » « Les étoiles dans le ciel brillent aussi fort que son regard, ce regard que je n'oublierai pas. » J'étais en train de me demander si on avait besoin d'ajouter que je n'oublierai pas. Est-ce qu'il n'y a pas un troisième vers qui aurait pu aller dans un autre sens ? « Parce que si vous l'écrivez, en fait, vous nous dites déjà que vous n'oubliez pas. » « Ok. » « Donc le fait de dire que je n'oublierai pas, c'est presque redondant. » « D'accord. » « Derrière les haut-parleurs, je le sais, le sang, mais c'est interdit, je me dis, interdite. » « Envahis par la solitude en quête de réconfort dans l'immensité de la nuit. » C'est un poème romantique en ayant plein 19e siècle la peinture de l'espace. On voit bien. C'est un poème très classique.